Est-ce que par hasard vous seriez compromis dans cette fatale aventure ? Comment ? Je voudrais bien être fatale. Ignorez-vous qu'un audacieux sous prétexte de sauver la reine vient de la toucher et que c'est un crime puni de mort ? Oh diable ! Répondez, seriez-vous par hasard un de ces hardicavaliers qu'on accuse de ce dévouement sacrilège ? Me prenez-vous pour un premier chapitre de roman ? Un cheval qui s'emporte, un taureau furieux, une héroïne qui s'évanouit et l'inévitable jeune homme qui vient à point la secourir. C'est le pont aux ânes. Je ne passe jamais sur ce pont-là. Un homme qui se respecte laisse de pareils exploits à des écoliers en théologie. D'ailleurs, je ne sauve pas les femmes. Au contraire. Ce n'est donc pas vous. Je dois m'en réjouir, ma position m'y oblige. Et cependant, j'ai aussi quelques raisons de m'en inquiéter. Dans votre intérêt même. Comment ? Vous savez pourquoi je vous ai fait venir de Grenade ? Sur plusieurs mulets, fort durs, au milieu d'un tatamarre de crelots, mais je voudrais bien être à table ! Mais que je ne l'ai pas là, répondez ! Oh oui, vous aviez contre moi des projets sinistres. Vous pensez à me marier ? Et vous ne m'en remerciez pas ! Ma foi, non ! Vous êtes un simple monstre dans la gratitude. Je vous ai signé votre cousine, Doña Beatrizastorga. Oh, à propos, est-elle jolie ? Elle a des hermoiries charmantes. Est-elle riche ? Assez pour vous faire attendre patiemment mon héritage. Combien ? Dos millones de reales. Qu'on apporte un prêtre et deux notaires. Ne soyez pas si pressés. Doña Beatrizastorga, c'est perdue pour vous. Ah ! Et moi qui n'ai plus de crédit ! La petite sotte ne s'est-elle pas avisée de promettre sa main à celui qui sauverait la reine ? Que m'apprenez-vous là ? Si vous aviez été ce sauveur, j'aurais pu oublier que je suis le représentant de l'équité. Malgré ma charge de grand-maître des cérémonies qui s'y opposent, j'aurais sollicité, prié, usé de mon crédit pour obtenir votre grâce. On peut bien quelquefois se désister de la rigueur des principes en faveur d'un parent. Ruiné ? Et ruineux. Ce mariage eut comblé mes voeux. Mais il n'y faut plus songer, vous n'entrez pas dans la condition exigée par Donnie à Beatrix. Par Dieu ! Qu'en est-on celui qui a des droits à la main de ma belle cousine ? Les conjectures se portent sur deux jeunes gens, inconnus l'un et l'autre. Inconnus ? Très bien, je suis l'un d'eux. Et on assure même qu'un de ces étourneaux héroïques s'est noyé dans l'otage. Noyé ? À merveille. Sous-titrage ST' 501